Salut la famille, bienvenue sur ZEC EXPERIENCE. Donc aujourd'hui je vous amène une histoire emblématique, une légende de la casamance, il s'agit de l'histoire de Bakolombadji. Comme je l'avais promis à certains de mes abonnés, l'histoire de Bakolombadji c'est l'histoire d'un homme mystique, courageux, un roi qui a laissé ses traces dans la conscience collective de la casamance tout entière. Malheureusement je n'ai pu trouver qu'un seul livre qui a été écrit par Moïse Culture. Le livre a été écrit en collaboration avec les descendants de Bakolombadji. Les faits ont été rapportés, disons qu'on peut faire confiance à la sourd. Donc comme je vous l'avais dit, je vais vous faire la lecture de ce livre. Nous allons voir ensemble qui est Bakolombadji, qu'est-ce qu'il a fait et d'où il vient et tout à propos de lui. Donc voici la légende de Bakolombadji, prince de Djola. La légende de Bakolombadji, la naissance d'un enfant de sang royal est toujours un événement grandiose. Il était de même en 1792 dans le village de Nyankit. Le roi Apabadji et son épouse la reine Awo Djeju avaient attendu ce moment avec l'espoir de tous parents qui souhaitent ardemment avoir un héritier afin de perpétuer leur nom aux générations futures. Tous les habitants du village oeuvraient à leurs besognes quotidiennes avec l'impatience d'un peuple qui a remis son destin entre les mains d'un roi sage qui saurait transmettre ce don à l'enfant qui lui succéderait. A cette époque, l'islam ne s'était pas encore répandu en casamance. La religion pratiquée était l'animisme. Les croyances mystiques occupaient l'esprit des Djola. En ce jour mémorable où la reine était dans les douleurs de l'enfantement. Il régna dans le village une atmosphère inhabituelle. Un vent frais soufflé comme celui qui annonce les premières pluies alors qu'on était en pleine saison sèche. Awo Djeju mis au monde une petite fille qu'elle enveloppa soigneusement dans un tissu qui avait été confectionné pour l'occasion. Toute heureuse, elle fit porter la nouvelle à son mari qui manifeste un grand sentiment de fierté. Il arriva précipitamment auprès de la reine pour voir son enfant. Mais qu'elle ne fit pas leur surprise lorsqu'elle s'aperçure que le bébé était en fait un garçon. Ce mystère créa une grande inquiétude au sein du couple qui décida de garder le secret de cette naissance surnaturelle. Appa Badji attribua ce miracle à la toute puissance divine et en déduit que son fils aurait une destinée extraordinaire. Il lui donna le nom de Bakolom Badji et sa naissance fut annoncée à tout le village qui se réjouit avec enthousiasme de voir enfin l'héritier du trône royal. Bakolom Badji Badji eut une enfance heureuse grâce à l'affection que lui témoignèrent ses parents. Le caractère mystérieux qui avait entouré son arrivée dans ce monde poussa sa mère à s'occuper de lui avec une grande tendresse et l'honneur que ressentait son père devant un tel miracle réjaillit sur l'enfant. Cette grande considération et ce traitement de faveur furent aussi adoptés par les habitants de Nyankit à l'égard du prince Bakolom Badji. Dans la société Diola, un enfant ne prend jamais la place dans le cercle des anciens et des sages du village qui résistent toutes les cérémonies, les événements et les coutumes locales. Mais l'exception fut faite pour le jeune garçon et il lui fut permis d'assister aux réunions et aux grands événements que sont les cérémonies traditionnelles et autres rituels. Il était convié dans tous les cercles d'honneur et bénéficié de hautes considérations pour son âge. Cette faveur lui fut accordée par respect dû à son rang social mais surtout grâce à son statut d'enfance miracule car la nouvelle de sa naissance dans des conditions aussi étranges s'était répandue et le peuple entier lui vouait un culte particulier. Il est évident que Bakolom Badji, favorisé par cette formation dispensée par les sages et les anciens, se forgea une personnalité hors du commun. Très tôt il se distingua par un trait de caractère particulier et symbolique. Il ne pouvait admettre l'idée qu'on puisse ensevelir les morts sous terre. Il jugeait cet acte ignoble et inhumain. Il se moquait des défunts durant leur inhumation pour marquer son opposition à l'enterrement des morts. Pourtant dans le village la conviction était unanime. La coutume semblait évidente comment pourrait-il en être autrement. Bakolom Badji ne cessait de répéter cette phrase publiquement à qui voulait l'entendre. « Moi Bakolom Badji, personne ne m'enterrera sous sol. » Et face à un mort, les railleries fusaient. « Toi, tu acceptes compte en terre comme une graine d'arachide. » Jusque-là, ses déclarations n'inquiétaient pas trop son peuple. Nombreux étaient ceux qui prenaient ses propos pour des blagues dues à son jeune âge. Dans le cercle restreint des sages, il en était autrement. Certains esprits commençaient à le prendre au sérieux sans le manifester publiquement. Ils avaient dans la discrétion l'habitude de commenter les propos du jeune garçon. Mais personne ne réussissait à découvrir ce qu'il mijotait. Bakolom Badji les défiait tous, leur donnait rendez-vous le jour de sa mort, affirmant à qui voulait l'entendre qu'il n'allait pas mourir comme le commun des mortels. Non, lui Bakolom Badji repartirait d'où il était venu. Il remonterait au ciel. Les habitants du village prenaient ses discours pour des plaisanteries. Connaissant sa réputation d'amuseur et son aptitude à toujours trouver les mots justes pour créer la surprise dans les moments forts. Bakolom Badji se vantait, à présent, de pouvoir défier la mort en quittant ce bas monde à sa manière à lui, en s'élevant vers le ciel. Quelle audace de sa part ! Sa qualité de futur roi lui faisait tourner la tête. C'était évident. Le temps passa au village. Bakolom Badji grandit et devint roi à son tour quand ses parents quittèrent ce monde pour rejoindre leurs vénérables ancêtres. Bakolom Badji ne prit jamais de femme et resta célibataire sa vie durant. Il n'eut pas d'enfant non plus. Il préparait lui-même ses repas et confectionnait ses instruments de cuisine dans le respect de la tradition. Des calebasses bien taillées lui servaient de récipients, des canaries comme réservoirs d'eau, des marmites fabriquées à base d'argile pour préparer les repas, des mortiers et tous les ustensiles en bois sculptés. Bakolom Badji était droit de s'aimer. Il cultivait aussi la terre et produisait sa nourriture. Il conservait précieusement les objets de culte en fer, en aluminium et en bois que seuls les anciens pouvaient utiliser pour différentes activités et cérémonies bien précises. Bakolom Badji dirigeait son peuple avec droiture, justice et sagesse. Mais il ne changeait jamais d'idée concernant sa mort. Les années passèrent, les saisons défilèrent. Les anciens rejoignirent les ancêtres tandis que les nouvelles générations leur succédaient. En 1889, Bakolom Badji atteignit l'âge de 97 ans. Une grande fête était prévue pour l'anniversaire du roi. Bakolom Badji annonça aux sages qu'ils repartiraient ce même jour en pleine fête. Les rares hommes au courant de départ ne croyaient nullement à cette hypothèse. Tout avait été prévu pour donner à un événement aussi important, un cachet bien particulier. Les invités étaient venus de toute la région du Fogni, apportant des récipients, remplis de vins de palme, des feuilles de tabac en quantité. Ce sont deux ingrédients majeurs qui sont toujours au centre des festivités en pays djola, dans un siècle où la pénétration de l'islam n'avait pas encore atteint son paroxysme. Des bœufs, des taureaux futués. Les femmes préparèrent un repas copieux destiné à la population locale et aux étrangers. La fête démarra aux premières heures de la matinée. C'est aux environs de 14h30, quand l'assistance eut fini de prendre le repas de midi, que le tam-tam commença à résonner dans un bruit assourdissant. Ce tambour est un instrument purement traditionnel, appelé bakanamam en langue diola. Il produit un son qui enivre le public. Une immense foule s'était réunie sous le fromager du quartier Bassène. Nombreux étaient ceux qui dansaient là, agitant le corps dans une trance communicative. Ils étaient loin d'imaginer qu'ils avaient rendez-vous avec le divin pour célébrer la montée au ciel de Bakolong Badji. Jusqu'ici, la nouvelle ne s'était pas encore propagée. Le secret avait été bien gardé. Bakolong ne l'avait partagé qu'avec un nombre très restreint de ses proches, dont ses oncles maternels de Suel, chef lieu d'une communauté rurale, d'où était ici sa mère. Tandis que les griots battaient les tam-tam et que la foule s'agrandissait davantage en poussant des cris de joie sous les applaudissements, Bakolong Badji s'était isolé et s'entretenait avec quelques-uns de ses parents maternels. Ensuite, il sollicita les membres de sa famille afin qu'il lui attache des feuilles de rognée aux bras et aux jambes. Bakolong portait un accoutrement purement traditionnel, utilisé lors des rituels en milieu diola. Il arborait un premier panne noire qui couvrait ses jambes, ajustait des reins à l'aide d'une corde. Le deuxième panne, noire également, couvrait son corps en laissant apparaître une bonne partie de la poitrine et l'épaule droite. C'est vêtu ainsi que Bakolong Badji se présenta publiquement et officiellement à l'assistance qui l'attendait sous les fromagers. Il était 17h. Les détonations des coups de fusils artisanaux tirés par des personnes choisies pour la circonstance résonnaient dans tout le village et ses alentours. C'était le moment annonçant l'entrée de Bakolong Badji parmi la foule, esquissant ses premiers pas de danse. Les danseurs étaient ivres de joie à cet instant précis des festivités grâce à une composition musicale constituée de chants et d'applaudissements mêlés au son de la flûte et de la corne. Le tam-tam rendait un son mystérieux dont seuls les esprits avertis et initiés perçaient le secret. Bakolong Badji dansait à présent, il sautillait avant en arrière et tout à coup il s'éleva vers le ciel et se positionnant au-dessus de la foule. Il continua à danser dans les airs devant les yeux ébahis de la foule puis redescendit sur terre. Toujours en dansant, c'est à cet instant précis que la foule ressemblait, se rappela des discours concernant sa mort et commençant à croire aux paroles de Bakolong Badji. Celui-ci, toujours dansant, sauta et s'éleva au-dessus des toits des maisons situés près du cercle de danse. Tous les invités avaient tourné le regard vers lui qui continuait à danser au-dessus du vide. Il ne comprenait pas ce phénomène d'autant plus étrange qu'il n'y avait absolument rien là-haut à quoi aurait pu s'accrocher le vieil homme. Celui-ci continua à se lever dans les airs jusqu'au sommet du fromager où il continua à danser sans que ses pieds touchent l'arbre. Puis il redescendit à terre au milieu de la foule comme un dernier tour pour faire ses adieux à son public. De vifs applaudissements accompagnés ces multiples pas de danse, dans une ambiance purement traditionnelle grâce aux instruments de musique, aux chants et au claquement des mains, aux cris et aux hurlements de la foule en plein délire mystique. Comme pour la dernière étape de son ascension, Bakolong Badji s'éleva doucement tel un oiseau et monta directement vers le ciel à la tristesse générale. Au fur et à mesure qu'il s'éloignait du sol, son image répétissait toujours plus. Un éclair vibrant et fulgurant traversa le ciel. Bakolong Badji disparit aux yeux de tous entre 17h30 et 18h sous les cris de désolation et de tristesse de la foule rassemblée. La clameur se tue. Bakolong Badji s'en était allé, laissant la population meurtrie. Sa naissance mystérieuse de par son changement de sexe avait été un premier miracle. Il venait d'assister à un second miracle, pour son ascension vers le ciel. Y en aurait-il un troisième ? C'est la question que tous se posèrent durant les deux années qui suivirent jusqu'à ce jour en pleine saison cesse où quelqu'un découvrit une tortue sur le chemin qui traversait le village. Ce fut un grand sujet d'inquiétude pour la population de Nyanquite car cet animal n'apparaît généralement qu'en saison hivernale quand l'humidité du sol est au plus haut. Deux anciens parmi les sages, Fodé Akroul Badji et Youssoufa Badji, ayant constaté avec beaucoup d'angoisse la présence de cette tortue sur le chemin à l'intérieur du village, étaient là en grande conversation sur la conduite à tenir devant un tel présage. Fodé Akroul, pris de panique, tomba en transe et poussa de grands cris avant de s'évanouir, alertant la population. Les villageois accourirent sur le lieu pour s'enquérir de la raison des cris stridents. Constatèrent avec une grande surprise la présence de cette tortue sur le chemin du village. C'est la première fois qu'ils voyaient un tel animal en saison chesse. Tous pensèrent à un nouveau miracle car il n'y avait pas d'autres explications. Le lendemain, la tortue était toujours là sans que personne n'ait trouvé le courage de la toucher et durant tout ce temps, Fodé Akroul était tombé en syncope de nombreuses fois. Au matin suivant, il se réveilla et s'adressa à ses parents en ces mots « Cette tortue, c'est Bakolombadji qui est revenu et il demande de faire des sacrifices ». Il affirma avoir entendu une voix mystérieuse qui lui avait demandé à ce qu'un piquet soit planté à un endroit précis du village. Il devait être taillé dans un arbre singulier appelé « Bousseseng » en langue djola. L'implantation de ce piquet nécessitait une cérémonie traditionnelle, un événement pendant lequel un coq devait être immolé sur le lieu qui deviendrait alors une place sacrée. Les préparatifs furent rapides, l'urgence de la situation l'exigeait. Mais voilà au moment crucial où le coq allait être immolé. Amagnas Badji se saisit de l'offrande en déclarant qu'il remettait totalement en cause les révélations de son frère, Fodé Akroul. À l'instant où il quitta la place pour rejoindre sa demeure, une étoile lumineuse vint se poser sur sa joue. Pris de panique, il courit vers sa femme, tenant toujours le coq. Celle-ci le saumât de rendre immédiatement l'offrande, ce qu'il fit promptement. Et l'étoile disparit aussitôt de son visage. Pour demander pardon de son geste, Amagnas offrit personnellement un second coq, un sacrifice. Puis les habitants du quartier Bassène apportèrent sur le lieu un taureau appelé Makulo. Pour y être sacrifié, quelques personnes étaient chargées de le porter sur les épaules. Elles firent le tour de la place et le déposèrent au centre. Les animaux furent aussitôt égorgés et le sang coula à flots. Immédiatement, la pluie se mit à tomber avec force, bien qu'on soit toujours en pleine saison sèche. Le piqué sacré fut planté à l'endroit même indiqué par Bakolombadji. Cette cérémonie mémorable donnant son caractère sacré à cette place. C'est donc en ce lieu, au cœur du quartier de Bassène, face à la route municipale, parmi les membres de sa famille, là où le roi avait vécu toute sa vie, que la population érigea la case sacrée qui contiendrait tous les biens de Bakolombadji. Faites de piquets plantés tout autour en laissant une porte d'entrée étroite, la case sacrée abrite en son centre, outre le piqué sacré, quelques instruments d'usage à l'occasion des cérémonies de recueillement et de prière. Si le centre est réservé aux sages et aux proches de la famille Badji, le pourtour est dédié à l'assistance. La case est toujours recouverte de paille ou de feuilles de rognée. Elle est constamment gardée et protégée afin de préserver son entière sacralité. Ainsi, toute chose impure qui pourrait souiller ce lieu est interdite. A l'occasion des cérémonies de prière ou de recueillement, les sages officient à l'intérieur de la case dans la pratique des différents rituels habituels tandis que l'assistance gravite autour de sous forme de cercles ouverts. Les paroles sacrées sont prononcées dans des prières qui implorent le Tout-Puissant autour du piqué béni et sacré. Nombreux sont les membres de la communauté mais aussi les étrangers à venir consulter les sages et recevoir une bénédiction. Il est demandé aux visiteurs d'apporter du vin de palme, un peu de riz, quelques feuilles de tabac ainsi qu'un coq pour les hommes et une poule pour les femmes. En ces occasions, ce sont les membres de la famille Badi qui sont chargés de prononcer les paroles sacrées dont eux seuls ont le secret. Les sages du village s'y retrouvent périodiquement pour des sacrifices afin de conjurer le mauvais sort et d'apporter le bonheur. Une autre particularité tout aussi étonnante doit être révélée. Les feuilles de renier qui étaient attachées au corps de Bacolombadji lors de son ascension sont retombées sur terre lorsqu'il eut disparu dans les cieux. En s'éparpillant, les feuilles se sont dispersées loin de leur point de départ pour se répandre dans plusieurs villages environnants. Et partout où ces feuilles sont tombées, elles ont constitué des bosquets et des forêts de renier qui s'étendent à perte de vue, soit dans les champs ou aux abords des rizières. C'est le cas de Catinon, un village situé à quelques kilomètres de Nyanquite. Dans cette région, constituée en particulier de vallées qu'on dit mortes, car la sécheresse du sol empêche toute culture. La densité des reniers est la plus forte dans le périmètre du quartier de Bassène. Les reniers sont ainsi présents dans les 16 villages que compte la communauté rurale de Suelles, qui polarise le village de Nyanquite. La légende dit que la présence massive de cette espèce arboricole est l'œuvre de Bacolombadji qui a envoyé ses feuilles de renier en guise de cadeau au peuple de ses contrées. Le renier est un arbre qui tient une place importante dans la communauté djola. Les tiges des feuilles sont utilisées pour clôturer les terrains des habitations et la confection des paniers et autres récipients à usage domestique. Quant aux feuilles, elles sont toujours employées de nos jours pour réaliser l'accoutrement du Kumpo, un être mystique qui est habillé et présenté au public par des hommes initiés pendant la saison sèche, après les grands travaux champêtres. Il s'agit là d'un événement culturel largement répandu dans la communauté djola. Dans les danses des masques, le Kumpo occupe une place active et participe pleinement aux différents événements historiques et culturels qui ont lieu dans le royaume djola. Par contre, il n'est pas présent lors de l'initiation communément appelée bukout ou futampe. L'autre vertu du renier est culinaire. L'arbre de Bakolombadji, comme l'appellent certains habitants du Fogni, produit des fruits appelés kone ou sykompas en langue djola. Ces fruits qui mûrissent généralement en début de saison sèche font partie intégrante de l'alimentation de toute la région naturelle de la Casamance. De plus, les cônes qui ne sont pas cueillis et consommés tombent de l'arbre et se transforment en tubercules, autre forme de consommables. Le renier est un gage de rentabilité d'une importance capitale dans toutes les contrées de cette partie du pays et même au-delà. Actuellement, le commerce du renier est très lucratif, permettant à de nombreuses familles de vivre décemment. Les troncs, les feuilles, les tiges et les fruits sont vendus à des commerçants venant d'horizons divers et lointains. Les fonds tirés de la vente du renier financent l'éducation scolaire des enfants en priorité. L'héritage de Bakolombadji apporte satisfaction à toute la communauté de son faunie natale. Désirant conserver ce patrimoine culturel qui est l'histoire commune, la population de Nyanquite organise périodiquement des journées de manifestation au rythme des sonorités locales, exhibant les figures emblématiques qui ont marqué l'histoire du village attirant de nombreux visiteurs locaux et étrangers en quête de spiritualité et de bénédiction. Ou tout simplement par curiosité, car il faut avouer que l'histoire extraordinaire de l'homme que fit Bakolombadji méritait bien d'être reconnue sur le plan culturel et de figurer dans les manuels scolaires des enfants du Sénégal. Aujourd'hui, l'héritage de Bakolombadji est toujours préservé sous forme de musée en face de la case sacrée dans la bourgade de Nyanquite située dans l'arrondissement de Xinjiang. Il s'agit là d'un véritable patrimoine qui nécessiterait une conservation sous l'angle de la modernité. Il est l'une des richesses aux multiples facettes de la culture djola. Lorsqu'on compare l'histoire des djola en Casamance, en Gambie et en Guinée-Bissau, on remarque des différences de comportement significatives. En Gambie, l'Angleterre a pu éviter les conflits grâce au respect des traditions et des coutumes locales. Les Portugais en Guinée-Bissau et les Français en Casamance n'ont pas su instaurer ce climat de respect mutuel. De nombreux combats ont éclaté jusqu'à l'indépendance de la Guinée-Bissau. Chaque conflit a provoqué des mouvements de réfugiés au-delà des frontières politiques. Aujourd'hui, les tensions se sont apaisées en Casamance. Les seuls combats sont ceux de la lutte traditionnelle djola. C'est une lutte sans frappe, pratiquée entre les jeunes des villages à l'occasion d'événements culturels. Les actuels désaccords entre les djola et les pouvoirs administratifs du Sénégal sont l'expression d'une volonté farouche de conserver leurs traditions, leur liberté culturelle, leur identité et leur développement économique et social. L'autosuffisance alimentaire est un aspect très important dans la communauté djola, composée principalement de cultivateurs de riz. Ils récoltent également du manioc, de l'arachide, du vin de palme, des haricots, les fruits et du miel. Ils vivent aussi de l'élevage, de la chasse et de la pêche. Ils pratiquent l'épargne qui leur permet de financer les besoins familiaux et communautaires, les cérémonies religieuses et les événements culturels. La scolarisation occupe une place importante dans la communauté. Si de nombreux djola se sont convertis au christianisme et à l'islam, il en existe un corps qui pratique uniquement la religion traditionnelle, adjamate, et qui lutte pour préserver leur religion monothéiste. Je rends ici hommage à leur intégrité. Fin de l'histoire de Bakolombadji. L'oeuvre a été écrite par Moïse Culture, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un antiller qui a vécu au Sénégal pendant des années, plus particulièrement en casemase, et qui a, comme tout le monde a entendu parler de cette légende, cette figure emblématique que pratiquement toute la casemase connaît très bien. Donc j'espère que vous avez apprécié cette histoire que moi personnellement je trouve intéressante. On se voit la prochaine fois pour une nouvelle histoire du Sénégal, de l'Afrique ou du monde. Merci d'avoir suivi. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Donc avant de vous laisser, je vous demande de vous abonner, de partager cette vidéo et d'aimer. Merci encore. Ciao. Big up. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501